Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode d'aujourd'hui, alors dans cet épisode on va voir ensemble en fait une petite revue de ce que j'avais pu vous dire il y a quelque temps, vous savez, sur certaines news, enfin une revue, il n'y en a que deux, mais je veux dire il y en a une des deux en tout cas qui fait partie de sujets que j'ai déjà traités il y a quelque temps. Mais bon, avant de démarrer, et puis on va voir aussi la question de l'auditeur, la question de l'auditeur c'est en gros comment être aussi musclé quand on est au repos que quand on est congestionné. Donc ça on verra un petit peu après. Par rapport à l'épisode que j'ai fait ce week-end, alors l'épisode c'est pas un épisode audio, c'est une vidéo que j'ai faite sur le site. Cette vidéo elle est en fait basée sur, alors vous allez voir le sujet c'est un peu bizarre, vous allez me dire, mais ça va quand même dans le sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo, elle me tenait à cœur, sur l'économie. L'économie, pas la bourse ou je sais pas la finance, non non, l'économie du style de vie, du fitness. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est vrai, c'est absolu même, si on veut manger tout bio, tout sain et tout, ça coûte cher. Mais quand je dis cher, c'est vraiment cher. Il y a eu des personnes qui ont tenté de faire des paniers de course plus bas, etc. Mais quand on décide de manger bio, ça devient compliqué en termes de budget. Donc en moyenne, ça peut être 100, 150 euros de plus qu'un panier classique. Mais c'est pas là-dessus en fait que j'ai voulu travailler, parce que, comme vous le savez, moi je vous dis régulièrement, ça sert à rien d'essayer de vivre au-dessus de ces moyens, donc d'essayer d'avoir que du bio alors qu'on n'a pas le budget pour. Mais il y a des alternatives en fait entre le 100% bio et le complètement industrialisé et non bio. Et c'est en fait, ça, c'est des sujets que j'ai déjà largement abordés. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'excuses, en fait, vu que les gens n'ont pas le budget, du coup ils mangent mal, etc. Mais comme je vous le disais dans d'autres épisodes, moi quand j'ai démarré, je me prends comme un exemple parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, j'ai vraiment consommé des aliments au premier prix, mais des aliments bruts. C'est-à-dire du poisson brut, des légumes, des fruits bruts, peu de fruits d'ailleurs. Et du coup, ça a fonctionné très bien pour moi. Donc, il n'y a pas réellement de, comment dire, de bouton on-off en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas où on est 100% bio et sain et où on est 100% malsain et industriel. Il y a une échelle en fait qui permet de progresser. Et puis après, si le budget vous le permet, tant mieux pour vous de pouvoir progresser et de manger de plus en plus bio. Mais ça coûte cher, vraiment très très cher. Donc, et pas pour tous les produits, mais pour certains, comme la viande et tout, ça devient très compliqué. Enfin bon, bref, ce n'est pas là-dessus que j'ai travaillé ce week-end. J'ai travaillé sur tout un tas de choses. Alors, il y a des gadgets, des vêtements, des ustensiles de cuisine, même des aliments. Il y a aussi du matos sportif, des compléments alimentaires. Tout ça, en fait, je vous dis, les choses à éviter qui vous font perdre vraiment beaucoup d'argent. Et encore une fois, en connaissance de cause, parce qu'il y a certaines choses que j'ai par séduction du débutant. Vous savez, quand on débute, on pense que ça va être mirobolant, que ça va être génial. Et du coup, je me suis fait avoir comme pas mal de personnes. Et donc, j'en parle de tout ça. Et je vous donne le bilan. Et en fait, quand j'ai fait le calcul, à la base, je ne voulais pas faire de calcul pour savoir combien ça permettait d'économiser. Mais quand j'ai fait le calcul, c'est pour ça que le chiffre est étrange, vous allez me dire. Ça fait même un peu grand. Et je vous dis comment économiser en gros 3021 euros en vous mettant un style de vie fitness, mais de manière intelligente, c'est-à-dire en évitant les pièges de tous ces trucs-là. Et notamment dans les compléments alimentaires qui purgent beaucoup d'argent, mais pas tous les compléments alimentaires. C'est encore ça qu'il faut préciser. Je ne suis pas de ceux qui vous disent « Ah là là, je suis contre ! » ou « Ah là là, je suis pour ! » Non, non. En fait, il y a des nuances. Et ces nuances, on en parle. Allez voir le lien dans les notes de l'émission. Ça s'appelle « Style de vie fitness économisé 3021 euros ». Voilà, vous cliquez, vous irez voir. Le titre est un peu, comme on dit, attractif, mais en fait, c'est juste l'addition de toutes les sommes économisées. J'ai dit « Tiens, je vais le mettre comme ça. Au moins, les gens vont avoir un aperçu de l'avantage qu'ils auront en suivant le petit cours. » Bon, bref, on démarre l'épisode. Alors, avec cet épisode, la première chose que je voulais lire, alors c'était des petites notes de l'article de lanutrition.fr qui s'appelle « Faire du dîner son repas principal, une mauvaise idée ? » Et donc, ils disent « Une étude britannique exige que la consommation le soir du repas le plus calorique de la journée entraîne une augmentation de l'apport calorique total et une moindre qualité de l'alimentation. » Étude, deux points, les chercheurs ont récolté des données concernant les habitudes alimentaires de 1000 personnes de 2012 à 2017. En moyenne, 40% de la ration calorique journalière était consommée après 18 heures. C'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Mais ça correspond largement à ce qu'on peut observer autour de nous. Avec certaines personnes ingérant près de la moitié de leurs apports caloriques après cette heure-là. Les scientifiques ont pu mettre en lumière deux tendances par rapport à cette répartition des calories. Tout d'abord, les personnes qui mangent le plus après 18 heures semblent avaler plus de calories sur la journée que les autres. De plus, cette habitude semble affecter la qualité de l'alimentation. Ce sont aussi les personnes qui mangent le plus mal. Les conclusions de cette étude d'observation ne permettent pas d'attribuer un lien de cause à effet entre leur des repas et leur qualité nutritionnelle. Bon, voilà la citation. Après, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que vous savez qu'avec le jeûne intermittent, il y a beaucoup de personnes qui ont vu que ça fonctionnait chez... Ils observent et puis ça fonctionne chez des gens. Et puis d'autres, finalement, ça ne marche pas. Mais en fait, quand on observe un petit peu... Pourquoi je parle du jeûne intermittent ? Parce que c'est un petit peu... Ça va un petit peu dans ce sens-là aussi. Le jeûne intermittent, on va consommer... Enfin, il est largement utilisé en sautant le petit-déjeuner, beaucoup plus qu'en sautant le dîner. Et moi, autour de moi, je regarde, il y a beaucoup de personnes sans s'en rendre compte qui pratiquent le jeûne intermittent et qui, pourtant, sont en surpoids et qui n'arrivent pas à en perdre. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une certaine logique à adopter. Alors déjà, si vous faites partie des personnes qui ne consomment pas de petit-déjeuner, qui ne prennent pas de petit-déjeuner et qui, pourtant, vous ne perdez pas de poids, vous n'avez pas le poids cible, etc., ce n'est pas fait pour vous. C'est que, tout simplement, vous faites peut-être partie des personnes qui vont consommer énormément en fin de journée. Et ça, par contre, ce n'est pas bon. Alors, ce n'est pas bon dans l'absolu, mais surtout pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui ça va bien fonctionner, même si ce n'est pas l'idéal, mais chez vous, ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, quand on commence à se restreindre la journée, c'est-à-dire sauter le petit-déjeuner, avoir un repas du midi assez léger, ou sur le pouce, forcément, à un moment donné, le corps va réclamer son dû. Et ça va être au moment où la baisse de volonté est la plus importante, c'est-à-dire en fin de journée, quand on a un petit besoin de plaisir après une journée stressante. Et donc, du coup, on va se mettre à table. Et c'est là où on va moins tolérer des aliments entre guillemets fades. Et quand je dis fades, c'est fades en termes de goût, mais qui ne sont pas fades en termes de valeur nutritionnelle. Donc, du coup, on va se tourner vers des choses qui sont beaucoup plus stimulantes en termes de plaisir, etc. Donc, moi, je trouvais ça intéressant, encore une fois, de parler de ça, parce qu'il y a toujours ce côté où le timing alimentaire est assez peu pris en compte dans les approches nutritionnelles. Et que, du coup, il faut un petit peu commencer à s'y pencher, parce que, moi, pour parler avec pas mal de personnes qui ont souvent des problèmes de surpoids, il y a quand même une récurrence dans le profil type de l'organisation de leur journée. On mange assez peu le matin, normalement le midi, et beaucoup le soir avec du grignotage. Il y a très, 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 très souvent ça. C'est très rare, et même, j'ai quasiment jamais vu n'y parler avec des personnes qui mangeaient très léger le soir, normalement le midi, et assez important, on va dire, assez dense le matin, et qui étaient en surpoids. Donc, c'est pour ça, à part si des personnes qui font pas attention à ce qu'elles mangent du tout, c'est-à-dire qu'elles mangent que des mauvais aliments, plus pas de sport et sédentarité, OK, mais dans un profil de vie, un petit peu fitness, en tout cas, s'il y a prise de poids, c'est pas des prises de poids de plus 30, plus 40, plus 50 kilos par rapport au poids de forme, ça va être des choses beaucoup plus modestes, et ça sera plutôt du poids qui aura été pris sur une dizaine d'années, tranquillement, et qui sera à plus 5, plus 10 maximum, quoi. Voilà pour cette partie-là. Deuxième, ah oui, c'est là où je, justement, je fais une petite, un petit retour en arrière, donc là, c'est, rappelez-vous, il y a quelque temps dans le podcast, je vous avais parlé du Royaume-Uni, où le Premier ministre avait dit qu'il voulait un petit peu sanctionner tout ce qui était industrie agroalimentaire, de la malbouffe, en fait, tous les trucs un petit peu trop en calories, les fast-food, les trucs comme ça, il voulait un petit peu le réguler, suite au Covid, parce qu'il y avait eu un lien entre l'obésité, enfin, bon, vous voyez, vous savez où je veux en venir, et je vous avais parlé de ça, il voulait mettre en place quelque chose, donc là, on a plus ou moins le résultat de l'article, là, c'est, bon, c'est BFM qui en parle, c'est pas un média que je suis forcément, mais bon, là, la news est remontée là-dessus, ils disent que Public Hills England, donc P-H-E, une agence rattachée au ministère de la Santé britannique, souhaite également abaisser la teneur énergétique maximale préconisée de plusieurs plats, ainsi, un plat principal ne devrait pas dépasser les 1345 calories, contre 2095 actuellement, donc, un plat principal, 1345 calories, je sais pas si vous vous rendez compte, mais, on est proche, en un repas, de l'apport calorique, d'une, par exemple, d'une femme en période de perte de graisse, donc, c'est, enfin, de perte de graisse assez poussée, même certains mecs, en compétition, ils descendent très bas en calories, juste avant, là, sur un repas, on a 1345 calories, ce serait des recommandations, contre 2095 actuellement, donc là, on dépasse même certaines normes, quoi, une pizza, ça fait 1230, ils aimeraient qu'elle fasse 1230, contre 2320 aujourd'hui, un sandwich 580, contre 1140 actuellement, rapporte le Times, alors, pour parvenir à ces objectifs, la PHE propose aux acteurs de l'industrie alimentaire de réduire, dans une certaine mesure, la taille des portions vendues, pas trop cependant, car il faut éviter que les consommateurs choisissent d'acheter deux produits pour compenser la perte, et en fait, il y a un problème avec ça, c'est que, vous savez, le projet de loi qu'avait, enfin, il avait demandé qu'il fallait un petit peu imposer ça, la réduction, et en fait, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire que, ils appellent ça une mesure non contraignante, cette idée, c'est attirer les foudres de l'industrie alimentaire qui déplore le manque de temps pour s'adapter aux nouvelles recommandations, mais aussi de certaines organisations de santé. Ces derniers regrets sont caractères non contraignants, les préconisations de Public Health England doivent en effet être appliquées sur la base du volontariat. donc, en gros, il y aura ceux qui voudront le faire et ceux qui ne voudront pas le faire. Donc, c'est, enfin, pour moi, ça fait, il n'y a rien qui avance. Après, alors, attendez, moi, je ne suis pas pour, comment dire, personne n'a un couteau sous la gorge pour acheter ces choses-là. Donc, du coup, on n'est pas, il faut prendre aussi les choses, moi, je ne me range pas du côté du, vous savez, des personnes qui veulent améliorer les choses au niveau santé par des lois et tout, ni du côté industrie agroalimentaire. Je pense que dans les deux cas, chacun a ses valeurs, chacun peut être défendu. Quand on sort un produit, un aliment, plaisir, on en est conscient. Moi, là où il y a des rives, c'est par exemple quand on dit que son aliment, admettons, je vais prendre une pizza, une pizza, quand on prépare une pizza, donc le pizzaïolo du coin, c'est assez rare qu'il vous dise manger des pizzas à tous les repas. Évidemment, si vous le faites, tant mieux pour lui, il va devenir millionnaire. Mais, ce n'est pas son argument où il va vous dire, de vente, où il va vous dire vous pouvez manger mes pizzas tous les jours, il n'y a pas de problème. Donc, ça, logiquement, c'est, entre guillemets, c'est le bon sens. La pizza, ça fait partie d'un plaisir, on va dans une pizzeria un peu sympa, on mange sa pizza et puis voilà, c'est le petit plaisir. Et à l'inverse, je ne suis pas d'accord avec ceux qui incriminent uniquement l'industrie agroalimentaire dans le sens où ils vont dire que c'est de leur faute. Non, ce n'est pas de leur faute. Ils fabriquent des produits, donc il faut juste leur mettre des bornes à un certain moment, il ne faut pas qu'ils sortent de leur borne. C'est-à-dire qu'ils font partie d'une industrie d'aliments plaisir, donc l'alimentation plaisir, c'est quoi ? C'est les repas de fête, c'est les anniversaires, c'est le petit resto en fin de semaine ou je ne sais pas, le moment plaisir en fait. Donc s'ils restent cantonnés dans leur borne, ils ont le droit d'exercer, je veux dire, comme ils veulent de mettre en avant leurs produits succulents, comme ils le veulent avec les images qu'ils souhaitent, ce n'est pas un problème. Par contre, parce qu'on manque de discipline, parce qu'on manque de volonté les pénaliser eux, moi je trouve qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, ça n'encourage pas le développement. À la moindre contrainte, en fait, si on médiatise, comment dire, si on réduit les calories, qu'on enlève la publicité, qu'on enlève tout ça, en fait, ça va créer des individus qui auront une moindre résistance et une moindre discipline. Parce qu'à la moindre image qui va leur paraître sous les yeux d'un truc succulent, vu qu'ils en sont privés depuis un certain temps par la stimulation visuelle, les odeurs, enfin tout ce que vous voulez, les gens, ils n'auront aucune volonté pour y résister. Moi je pense qu'il faut la juste dose de stimulation, c'est-à-dire d'image de ce genre d'aliments, pour que les gens puissent développer une certaine résistance en résistance, discipline, volonté, pour ne pas y céder au quotidien. C'est la juste dose d'inconfort, on pourrait dire. C'est un inconfort de se priver, par exemple, je ne sais pas, vous faites un mercredi après-midi shopping entre nanas ou shopping entre mecs d'ailleurs, et puis vous décidez d'aller boire un café au milieu de votre après-midi shopping, et voilà, vous avez le choix parce que vous prenez un café simple, vous prenez le café, le muffin, ou la gaufre, ou tout ce que vous voulez, personne ne vous y oblige à le prendre, mais ce n'est pas non plus quelque chose à diaboliser. C'est-à-dire que si vous le prenez à ce moment-là, c'est différent que de le prendre sur le pouce quand vous êtes pressé, vous sortez ça de votre placard, déjà ça n'a rien à faire dans le placard, logiquement, puisque si ça reste du plaisir, c'est ponctuel et on peut se permettre d'aller le chercher sur le coup, sur le vif en fait. Et c'est là en fait où moi, il y a un petit problème. Et deuxième chose, vous n'êtes pas obligé de le consommer non plus durant cet après-midi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rester sur un café ou un thé ou je ne sais pas quoi et ne pas le prendre sans avoir l'impression de manquer quelque chose. Ça, c'est vraiment... Et pour moi, ça c'est la juste dose. Chacun trouve son plaisir où il veut en fait. Et si votre plaisir, par exemple, c'est dans des aliments salés, je ne sais pas, vous aimez bien vous faire des plats salés un peu caloriques, et bien vous aurez beaucoup plus de facilité à résister aux muffins de l'après-midi parce que vous, le sucré, ce n'est pas quelque chose de fort. La problématique, c'est quand en fait tous ces aliments vous font envie, vous donnent du... Et c'est là où il faut essayer de résister sur les plus faciles pour vous. Et au début, on résiste là-dessus et après, en fait, c'est un développement. C'est comme un entraînement, c'est de l'entraînement à la volonté, tout simplement. Et vous verrez qu'il y a énormément de régimes, etc., qui essayent de justement vous dire qu'il faut vous priver de rien et tout. Mais évidemment, il faut vous priver de rien. Vous avez le droit de manger de tout. Sauf qu'on oublie dans le slogan de vous dire que vous pouvez manger de tout, mais chaque chose individuelle a sa proportion, a sa taille, a son timing. C'est-à-dire qu'en disant aux gens vous pouvez manger de tout, arrêtez les régimes frustrants, qu'est-ce que va entendre une personne qui est peu informée sur la nutrition ? Elle va dire j'ai lu un livre qui disait qu'on peut manger de tout, qu'il faut suivre ses instincts. Moi, personnellement, avant de me mettre dans le fitness, si j'avais suivi mes instincts, j'aurais mangé une baguette de pain le matin, enfin une demi-baguette de pain avec du jambon et du beurre, des pâtes carbos, des lasagnes et tout, le midi, et le soir, je ne sais pas, des poissons panés avec des frites. Et j'aurais suivi mes instincts, c'est ce que mon corps me réclamait, puisque voilà, c'est ce dont j'avais envie. Et je vous dis, ce n'est pas une hypothèse que je vous fais là, ça a été la réalité de ma vie avant. Donc, à un moment donné, tous ces slogans trop faciles, beaucoup de personnes s'y perdent un petit peu et on oublie de dire les tailles. Oui, bien sûr que vous pouvez manger un peu de foie gras, mais pas tous les jours. Bien sûr que vous pouvez manger, je ne sais pas, une pizza, mais pas tous les jours. Il faut replacer ce genre de choses à leur place. C'est toujours... Je sais que je me répète, ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils connaissent mon discours, mais en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a... Je ne suis pas pour incriminer tout le temps le système agroalimentaire. Je sais que ça fonctionne bien. Il y en a qui ont basé tout leur business sur ça, c'est-à-dire qu'ils ont basé l'intégralité de leur discours et tout sur les méchants de l'industrie agroalimentaire et d'autres, voilà, qui... En fait, c'est eux contre les résistants. Mais non, il y a un travail personnel de développement à la volonté, à la discipline qui... Ce n'est pas le boulot des industriels, ça. Eux, ils sont là pour faire de l'argent, pour faire du chiffre. C'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Il y a les pharmaceutiques aussi qui font ça. Il y a plein de personnes. Il y a les vendeurs auto, il y a tout le monde. Mais, à un moment donné, on n'est pas condamné à subir ce qu'ils nous proposent. C'est-à-dire que le nombre de publicités que je vais voir, moi, sur ces produits-là, déjà, enfin bon, je ne regarde plus la télé, donc ça va être celle que je vais croiser sur les abribus et tout. Enfin, quoique maintenant, sur YouTube, ça devient quasiment presque autant publicisé que quand vous regardiez un reportage à la télé. Mais bon, bref, je ne vais pas céder à ça. Enfin, je veux dire, et je ne suis pas plus résistant qu'un autre. Ça, il faut arrêter de penser. C'est juste de la discipline. Ça se travaille tout doucement, à son rythme. Et donc, voilà. Bon, bref, je ne vais pas passer ma vie sur ce sujet. Moi, je pense que c'est un travail de concert, comme je vous disais. Évidemment, si on peut réduire les calories d'un plat sans en modifier le goût et tout ça, mais moi, je ne suis pas forcément pour réduire les calories du plat. Je serais plus pour en réduire la présence d'aliments, enfin, oui, d'aliments transformés, enfin, nocifs. Par exemple, revoir les matières grasses pour en mettre des plus saines. Revoir la nature des sucres pour en mettre des plus sains, de meilleures origines, entre guillemets, donc, utiliser des farines de meilleure qualité, des choses comme ça. Donc, déjà, on travaillerait plus sur la composition, la qualité du plat plus que sur la valeur calorique parce que, vous savez, il y a des choses qui sont très peu caloriques mais qui ne sont pas bonnes pour la santé. Vous savez, rappelez-vous de la pub pour les Tic Tac, seulement deux calories, je crois. Bon, c'est OK, il n'y a que deux calories mais ça ne vous apporte que dalle. Il n'y a pas un seul micronutriment là-dedans qui vous fait un bon pour la santé. Donc, cette histoire de calories, je pense que c'est un mauvais combat. Manger des choses saines, vous verrez que vous allez manger assez peu de calories parce que ça ne pèse pas lourd quand vous mangez sain. Donc, manger beaucoup de calories en mangeant sain, ça devient une épreuve assez éreintante. Bref, alors, on passe à la question de l'auditeur. Qu'est-ce que me disait cet auditeur ? Il me disait « Salut Théo, j'adore t'écouter en faisant mon stretching, ta voix est apaisante et j'apprends d'une pierre deux coups. » Donc, merci à toi, c'est très sympa pour... J'aime bien savoir en fait comment vous m'écoutez et tout et pendant ton stretching, c'est sympa. Alors, il faudrait faire une pause fitness le jeudi aussi. Ouais, mais je sais, il faudrait faire plein de choses. Tu sais, si j'avais les moyens de faire tout ce que j'ai en tête, il y aurait probablement un thème par jour, tu vois, ce serait... Mais malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, j'en sais rien parce qu'après, je n'ai pas non plus envie de vous barber avec ça. mais vu que je suis derrière, en fait, je suis dans le back office, alors il y a Cyril qui m'aide un petit peu pour les vidéos du jeudi que je publie, mais c'est moi qui suis derrière. J'ai envie de mettre ma patte en fait sur le... Comment dire ? Sur les podcasts, sur tout ça. Donc du coup, je suis derrière tout ça. Donc tout ce que vous voyez, c'est moi qui le fais. Je ne suis pas juste un animateur qui se met derrière un micro et qui parle. La recherche, c'est moi. Le montage, c'est moi. Sur le podcast, sur les formations et tout ça. Pour l'instant, je suis un petit peu... En fait, à chaque fois que je mets un nouveau système en place, donc par exemple, le podcast, vous savez, je ne sais pas si vous m'écoutez depuis longtemps ou pas, mais le lundi, enfin le lundi, le mardi, il y a un podcast. Le jeudi, il y a une vidéo sur YouTube. Et le dimanche, il y a une formation qui sort. Et tout ça, en fait, s'organise sur une semaine. C'est-à-dire que je dois... Les sujets de formation, je les ai un peu à l'avance parce que dès que j'ai des thèmes, etc., ou des études, je les mets de côté. Mais il y a le travail de préparation et tout. Et tout ça doit être condensé en cinq jours parce que moi, je ne travaille pas le week-end. Le but d'être indépendant, ce n'est pas d'être plus pris que quand j'étais salarié. Donc, en cinq jours, je dois m'organiser, comme n'importe quelle personne qui bosse, à préparer tout ça. Et j'ai besoin, quand je... Pour l'instant, si tu veux, mon système est hyper bien lubrifié pour les formations, c'est-à-dire que je suis capable de les faire assez, comment dire... Je ne vais pas dire facilement parce qu'un travail de recherche n'est jamais facile. Mais j'ai une bonne fluidité, en fait, dans l'organisation. Ensuite, les podcasts, pareil. Mais tu vois, si je veux, en plus de ça, parce qu'il y a la vidéo du jeudi aussi, et pour l'instant, la vidéo du jeudi, c'est assez complexe parce qu'il faut que je tourne à des moments autres qui ne sont pas forcément prévus pour. Donc, dès que ça, ça sera bien lubrifié, bien mis en place, je pourrais inclure peut-être un deuxième podcast, un autre thème, je ne sais pas, on verra. Mais j'ai besoin que ce soit facile, entre guillemets, routiné, pour que je puisse inclure une nouvelle chose. Donc, voilà. Mais bon, je pense être quand même assez productif de ce côté-là pour l'instant. Alors, je continue ta question. Tu me disais que congestionné ou quand je contracte, je me trouve beau. Par exemple, juste après une séance ou pour des photos quand j'ai le temps de poser un minimum. Mais au repos, je fais tout de suite plus mou. Le ventre qui tombe un peu, les abdominaux qui disparaissent, les pectoraux bien plus plats. On voit à ma silhouette que je fais du sport et en t-shirt, pardon, je look quand même musclé. Mais je voulais savoir si tu avais une recette magique pour avoir l'air sec en permanence, même au repos, au réveil, par exemple. Alors déjà, tu vois, tu me dis, il y a une contradiction puisque tu me dis que tu veux être sec tout le temps, c'est-à-dire sans faire d'entraînement, mais en même temps, c'est le volume qui te manque. Donc du coup, la réalité, c'est que tu seras mieux, plus sec que plus volumineux. C'est-à-dire que plus volumineux engendrera que tu vas prendre forcément du gras à un moment donné, puisque dans tous les cas, tu seras toujours mieux congestionné qu'au repos. Donc ça, il faut que tu... Quel que soit ton niveau, plus tu vas avancer, d'ailleurs, plus on avance dans les années d'entraînement, plus on a une capacité assez rapide à être congestionné et tout, et ton physique va toujours être un peu mieux à l'entraînement que quand tu seras chez toi. Par contre, par contre, garde bien en tête qu'au démarrage, quand tu t'entraînes, etc., je ne sais pas combien d'années d'entraînement tu as, mais au début, tu ne veux même pas faire une photo quand tu n'es pas congestionné, parce que, voilà, pour toi, ça ne rend pas bien du tout, mais au fur et à mesure des années, tu vas te rendre compte que tu vas être capable d'enlever ton t-shirt et de, comme tu dis, looker bien, torse nu, même sans avoir congestionné avant. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas découvrir au fur et à mesure des années, du temps, et tu ne t'en rendras même pas compte à quel moment ça va arriver, mais il y a un moment donné où, en fait, ton physique va te convenir même sans congestion. Et ce qui ne veut pas dire que tu seras pareil que congestionné, mais ça voudra dire quand, finalement, tu auras atteint ce physique que tu avais avant uniquement congestionné, tu l'auras atteint au quotidien. Et congestionné, tu seras encore mieux. En fait, c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure. Mais par contre, là où tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que tu aimerais être sec en permanence, même au repos, au réveil, par exemple. Donc, en fait, ton taux de gras, il est toujours le même. C'est-à-dire que ton taux de gras du matin au soir, c'est toujours le même. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est les mouvements d'eau. Donc, déjà, quand tu dis au réveil, par exemple, au réveil, par exemple, logiquement, tu es censé avoir moins de rétention d'eau, donc de trouver mieux. C'est-à-dire d'avoir, alors quand tu es allongé pendant à peu près 30 minutes ou voire plus, c'est pour ça aussi que tu vois tous les bodybuilders qui sont allongés dans les coulisses avant les compétitions, c'est que l'eau, en fait, que tu as sous-cutanée, elle a tendance à pénétrer un petit peu dans les cellules quand tu es en position horizontale. Donc, du coup, c'est pour ça que tu as cette sensation d'avoir un physique plus sec quand tu te lèves le matin. Mais pas tout le monde, ça ne marche pas pour tout. Enfin, ce n'est pas vérifiable pour tout le monde. Si tu as trop de gras, par exemple, tu ne verras pas forcément la différence. Mais il y a autre chose que moi, j'avais remarqué, c'est quand tu te mets au soleil pendant un certain nombre de temps. Donc, par exemple, tu fais ta petite bronzette au soleil. Tu te cales sur un transat, allongé pendant 30 minutes et tu bronzes. Eh bien, tu te lèves, tu vas te voir dans la glace et tu vas te trouver plus sec pour deux raisons. Parce que justement, il y a cette histoire de rétention d'eau qui s'est un petit peu diffusée, donc qui sera un peu moins visible sous-cutanée. Donc, ta teneur en eau est toujours là, mais elle est différente, elle n'est pas répartie de la même façon, donc tu te trouves plus sec. Mais également, la chaleur va avoir tendance à te dilater un petit peu les veines. Et donc, du coup, ça va avoir un rendu encore plus sec. Et tu peux avoir aussi cet effet quand tu sors du bain. Tu sais, tu prends un bain ou tu squattes un peu ton bain dans une eau un peu bouillante pendant quelques temps et tu sors, tu te trouves plus sec et plus veineux. C'est un petit peu le même effet, en fait. La chaleur et la position horizontale ont tendance à donner l'impression d'être un peu plus sec quand on se relève après. Bon, voilà, c'est une méthode un peu trompe-l'œil, quoi, si tu veux. Mais évidemment que plus tu vas être sec, sec sans parler sec compétition, mais plus tu vas avoir un taux de gras qui se rabat, plus ton physique va te convenir tout le temps. Parce que c'est vrai que quand tu as un petit peu de graisse, le fait de congestionner a tendance à tendre un peu la peau. Par exemple, quelque chose, on n'en parle jamais, mais je t'en parle là. Enfin, je crois que je vais en parler dans une vidéo soit qui est sortie, soit qui va sortir, mais quand tu t'entraînes, par exemple, les pectoraux, que tu les fais congestionner énormément, ça a tendance à tirer sur la peau, à tendre la peau. Donc du coup, même si c'est quelques millimètres au niveau de ton abdomen, ta peau paraîtra un petit peu plus tendue parce que tes pectoraux ont super congestionné. Donc ta peau sera légèrement plus fine et vu que tu as un oeil assez expert sur ton physique, tu regardes vachement tes défauts et tout, tu vas percevoir que tu te trouves mieux. En fait, après un entraînement, tu as l'impression d'être plus sec parce que ta congestion affine ta peau. Alors que quand tu es avec un taux de gras acceptable toute l'année, tu le vois aussi, tu es toujours mieux, mais torse nu, ça passe mieux. Donc forcément, d'avoir un taux de gras, je vais dire, acceptable, c'est-à-dire de voir au moins tes abdos, pas forcément qu'ils soient hyper déchirés tout le temps, mais de voir tes abdos, c'est déjà suffisant. Moi, je pense que de toute façon, ça ne sert à rien d'aller non plus trop à vouloir être ultra sec, c'est-à-dire vraiment déchiré avec des veines partout sur le bide et tout, tout le temps, parce que d'une, tu ne progresseras pas forcément en termes de masse musculaire, je ne connais pas ton niveau aujourd'hui, mais si tu as envie de progresser un petit peu, d'augmenter ton métabolisme, d'augmenter ta masse, tout simplement, il y a un moment donné où il faut manger, il faut alimenter ton corps. Donc voilà, et en plus de ça, dans ta question, tu me disais, tu es bien quand tu es habillé, ça veut dire que tu as déjà une certaine masse, il faut voir tes repères. c'est-à-dire que si tu veux être bien habillé, tu auras du mal à être bien torse nu. Parce que quand on est bien habillé, quand on fait bien muscler, quand on est habillé, en règle générale, toutes celles et ceux qui sont assez costauds habillés, soit ils ont 10, 15, 20 ans d'entraînement, je parle des pratiques en naturel, par défaut, 10, 15, 20 ans d'entraînement, ou alors ils ont 5 ans ou moins d'entraînement, mais ils ont, je ne sais pas, peut-être 5 ou 5, 6, 7 kilos de graisse en trop, voire plus. Là, je suis généreux, mais voire plus. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre quand on est relativement propre, sec, ventre plat, taille de fine, etc. C'est assez compliqué de faire volumineux habillé, sauf si tu mets du ultra cintré, ce qui donne l'impression d'être plus que tunnelé parce que ça va affiner ta taille, élargir tes épaules, etc. Donc, quand tu vois quelqu'un qui s'habille en large et qui fait volumineux, je te garantis que soit c'est un bonhomme qui s'entraîne ou une nana qui s'entraîne depuis des années, des années, des années, des années, soit qu'il a un taux de gras que tu n'as pas envie d'avoir, tout simplement. Je te parle uniquement des personnes naturelles, encore une fois, après le bodybuilding de haut niveau, parce que pour moi, il n'y a que là-dedans qu'on prend des produits, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, bref. Là, après, tu peux déjouer ces règles-là. Tu peux passer à plus 10, même parfois plus 20 kilos par rapport à ta taille en étant sec. Et là, tu déjoues un petit peu les règles de cette nature que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, voilà ma réponse à ta question. J'espère que je t'aurai bien répondu. Mais en tout cas, continue sur ta lancée. Essaye de combattre un petit peu les derniers grammes de graisse qui traînent à droite et à gauche de manière pas trop extrême non plus pour ne pas te foutre en l'air. Mais ça sera vraiment là-dessus que tu pourras vraiment gagner en termes visuels que justement par rapport à tes photos, quand tu enlèves le t-shirt et que tu es au repos, c'est ton taux de gras qui va faire la différence. Ta masse musculaire, évidemment, mais ton taux de gras pourra donner l'impression que tu es plus lourd que ce que tu n'es réellement. Voilà. Donc, si vous voulez suivre cette vidéo, cette formation sur justement les économies d'argent et le monde du fitness, allez voir dans les notes de l'émission. Si vous voulez poser votre question pour que j'en parle dans le prochain podcast, posez votre question. C'est pareil, c'est dans les notes de l'émission. Vous avez le lien. Et puis, voilà, si vous voulez me retrouver sur n'importe quel réseau social, vous pouvez me retrouver avec le pseudo Fitness Miss. Je m'arrête ici et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye, bye. Non, non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas chez toi que ça sonne. C'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux en description de cet épisode plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères. iTunes, je ne sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens. Comme ça, au moins, ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc, voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada